Mes parents avaient un bar et le dimanche, ma mère part à la messe, on y allait beaucoup à l'époque, et elle me dit « si vous voulez un dessert, vous le faites parce qu'il n'y a pas de dessert. » Et je prends une boîte de chocolat poulain, il y a une mousse qu'on fait avec du chocolat poulain, et je l'ai fait, j'ai trouvé ça magique, ça va faire plus de 40 ans, et pour moi c'est toujours magique. La cuisine c'est un petit peu magique, on mélange des choses, puis il y a un nouveau truc qui apparaît. L'idée est venue parce que j'ai des neveux qui sont étudiants, puis qui me disaient toujours « tu ne peux pas nous donner des idées, on ne sait pas quoi faire. » Puis je me suis un peu mis dans la peau d'un jeune, et en réalité je m'aperçois qu'ils n'ont pas de temps, pas de place. Donc je me suis dit, et puis c'est ce qu'ils consomment, c'est-à-dire qu'ils mangent la vache qui rit, ils mangent des boîtes de sardines, ils mangent des choses pré-élaborées, on va dire, où il y a une grosse partie du travail qui est déjà fait. Et je me suis dit « si on les laisse manger ça en l'état, on va couper toute notion de plaisir dans la cuisine, parce que ce qui est agréable dans la nourriture, c'est qu'on y retrouve un plaisir, sinon ça n'a pas d'intérêt. » Donc le but était de leur faire trouver un petit peu comme une quatrième dimension avec une boîte de sardines qu'ils mangent régulièrement, et hop, ils écrasent la sardine avec un petit peu de moutarde, un peu, ils mettent ça sur du pain grillé, et là tout change. C'est-à-dire qu'on passe d'une texture qui est toujours molle, et je ne vais pas dire que ce n'est pas bon, mais c'est assez neutre comme goût, la sardine, c'est linéaire comme goût, alors que là on passe sur du pain grillé avec des notes de moutarde et tout, et vous avez des notes toniques, acides, tout ça c'est assez pour eux. Et d'ailleurs ça marche parce que j'ai le retour maintenant, et les gens me disent « oh c'est génial, on peut se faire plaisir en peu de temps ». Vous savez, en matière de peinture et de dessin, on dit toujours « si vous savez signer, vous savez dessiner ». En matière de cuisine, si vous savez mélanger deux choses et vous faire plaisir, vous savez cuisiner. Après il y a des niveaux, ça c'est autre chose, mais tout le monde peut faire, il n'y a pas de gens qui ne savent pas se faire à manger.